Tout simplement, quelle est l'ambiance ? Quel est le contexte ? De quoi sont animés les joueurs de Dortmund ? Est-ce qu'il y a une grosse confiance ? Est-ce qu'il y a plutôt de la prudence ? Comment on est à Dortmund ? Les choses à Dortmund, salut à tous, se sont vraiment rassemblées dans le sens positif ces derniers temps. Il y a eu quelques bonnes références, quelques bons signaux. Le dernier d'entre eux, en fait, c'est l'annonce vendredi passé de la fin de l'aventure Marco Reus avec son club, avec ce club. Et du coup, bien sûr, chacun va vouloir aussi, en prouvant sur le terrain, qu'il peut se dépouiller pour lui, lui rendre hommage pour terminer cette longue, longue décennie, un peu plus même, de présence à Dortmund pour Marco Reus, qui n'est plus un titulaire, mais qui est tout de même encore le symbole, un peu comme Thomas Müller peut l'être avec le FC Bayern. Qui est quand même le symbole de ce club. Et accéder à la finale à Londres pour Dortmund pour Marco Reus, ce serait un point, évidemment, formidablement symbolique et puissant. Donc ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il y a aussi la conjonction de ces résultats intéressants. Avec, bien sûr, le match qui est considéré comme le match référence, le match retour contre l'Atletico de Madrid, avec un scénario favorable à un moment, défavorable à un autre moment du match, avec deux buts à remonter pour passer. Et finalement, on s'arrache pour se qualifier. Donc ça, ça a provoqué, au sein de l'équipe et au sein du public de Dortmund, réellement une espèce d'énergie pour le sprint de fin de saison. Dortmund est rassuré aussi parce que cette victoire contre le Paris Saint-Germain au match à l'Éluia a assuré une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. Maintenant, en Bundesliga, c'est officiel, c'est certain. Donc il y a eu une sorte aussi de libération à travers cette victoire. Et puis surtout, j'en terminerai par là, surtout les ingrédients du match à l'Éluia, c'est-à-dire la détermination, l'engagement, le travail pour les autres, le brin de chance qu'il a fallu lorsqu'il y a eu le poteau notamment de Kylian Mbappé, la difficulté à tenir le coup en seconde période à un moment donné du match. Ça s'est bien passé finalement, la réussite de Niklas Fulkrug et on veut croire qu'on est capable au Parc des Princes de prouver exactement la même chose, avec les mêmes ingrédients, avec une équipe concernée, concentrée, qui montre, j'ai réécouté les commentaires du match en direct allemand depuis ce match-là, qui montre que Dortmund a un visage Ligue des Champions tout à fait crédible, tout à fait de niveau de demi-finale de cette compétition et a un visage de championnat qui est beaucoup plus chaotique, beaucoup moins concerné. C'est surprenant à expliquer, c'est compliqué à expliquer. Et Dortmund a acquis des certitudes dans cette Ligue des Champions, premier de son groupe avec Newcastle, Milan, Paris Saint-Germain, victoire relativement probante contre PSV Ndoven en huitième. Le match référence contre Atletico de Madrid et puis cette solide résistance contre Paris. Donc on veut croire que ce but d'avance peut suffire au match retour à Paris. Bien sûr, chacun sait que ce sera très difficile, mais il y a une grosse confiance accumulée sur ces dernières semaines. Alors avant ce match retour, petite question, composition d'équipe, est-ce que dans les formes du moment, est-ce que dans d'éventuels pépins ou dans des choix tactiques, on peut s'attendre à voir des choses différentes de ce qu'on a vu en Allemagne au match allé ? Il y a une petite différence possible, mais ça va être vraiment ponctuel. Vous avez vu que lors du match de championnat ce week-end, qui a été largement gagné par une équipe B, voire C, Dortmund avait fait tourner ses dix joueurs de chance, c'est-à-dire que les dix qui ont commencé en championnat n'étaient pas présents au coup d'envoi du match contre le Paris Saint-Germain. On a reposé, on a fait jouer une demi-heure, 20 minutes, certains joueurs essentiels. On a fait démarrer aussi le jeune Vétienne en défense, un jeune garçon qui est en train de passer le bac et qui ne sera pas disponible pour l'anecdote, pour le match contre le Paris Saint-Germain. Mais donc voilà, on va revenir à l'équipe qui était sans aucune difficulté, qui était présente contre Paris. Oui, il y aura peut-être un ou deux changements en attaque si Daniel Malen est apte, parce que c'est quand même l'un des deux, trois meilleurs buteurs de cette équipe, les liés néerlandais. S'il est apte, il pourrait éventuellement débuter. Ça, on peut y revenir aussi, parce que c'est ce sur quoi compte Dortmund, la vitesse dans le dos des Parisiens qui vont devoir faire le jeu. Peut-être Malen titulaire, mais sinon on va retrouver les mêmes. On va retrouver Hummel Schlotterbeck, on va retrouver Sabitzer et Brechtan Brandt au milieu de terrain. Niklas Fulkroug, il y aura la confiance aussi en attaque. Et puis le jeu de Moukoko restera une option, un joker peut-être pour la fin de match si besoin. Je pense qu'on n'aura pas de surprise dans la compo de l'équipe de Dortmund pour ce match. Alors, il y a une question qu'on aime bien te poser, David, c'est la vision de la presse allemande de cette équipe du PSG, un peu comme on l'avait fait après France-Allemagne lors d'une trêve internationale. Comment est-ce que la presse allemande a vu ce match aller, a analysé ce match aller du PSG ? Est-ce qu'il y a une différence dans la manière dont on voit cette équipe après cette victoire à l'aller ou pas spécialement ? Il y a trois aspects très simplement qui vont correspondre un petit peu à ce qu'on voit en France. C'est-à-dire, c'est l'équipe de Luis Enrique. Ça, c'est le premier point. Et on a vu, parce qu'ils ont été étonnés en Allemagne. Nous, on sera moins étonnés peut-être. Mais ils ont été étonnés du changement lorsque Lucas Hernandez a dû quitter le terrain dans ce match-là. Et tout le monde attendait Milan Skriniar. Et finalement, c'est le jeune Béraldo qui rentre. Et les observateurs en Allemagne sont peut-être un peu moins au fait de l'effectif et des états de forme à Paris. Et surtout, ils ont dit « Ah, voilà un jeune qui rentre, c'est parce que Luis Enrique veut mettre sa patte sur cette équipe, sur cet effectif, sur le scénario des matchs. » Donc ça, c'est un premier point, l'équipe de Luis Enrique. Deuxième point, toujours des superstars en attaque. Neymar, Messi ne sont plus là, mais on sait que Mbappé, que Dembélé, que d'autres autour d'eux aussi, sont le danger numéro un. Et puis troisième point, c'est lié à ce deuxième point-là, il y a des ouvertures dans la défense de Paris. Donc Mbappé l'a compris, c'était une contre-attaque rapidement jouée au match allé. J'imagine qu'on va compter aussi là-dessus au match retour, la vitesse d'Adeyemi, la vitesse de Sancho, éventuellement Malen pour les contre-attaques. Donc ce sont ces trois aspects-là. Une équipe à ne surtout pas sous-estimer en attaque, une équipe qui laisse peut-être quelques ouvertures en défense, et puis une équipe façonnée par Luis Enrique, ça ne surprendra en fait personne.